Bon, on est dans le village de Tipa Tipa. Et Tipa Tipa se situe à 8 km de la ville de Gagnois. Bon, mes bangkou juachiens, c'est d'ailleurs quelqu'un que j'ai côtoyé. J'ai côtoyé, ça peut faire de cela pratiquement une vingtaine d'années. Vous savez, l'homme que les gens ont eu le courage de choisir aujourd'hui, est un homme qui est un agent de développement, comme je le dis. Il est un agent de développement. Voyez-vous, moi, c'est M. Bagba Lebi. Je suis originaire de Bobia. Je suis aussi fils de Tipa Tipa, parce que ma maman, dans son histoire, elle vient de Tipa Tipa, de la famille de Tabwa Tipa. M. Bagba Lebi, je dis bien que tout à l'heure, je disais tout tantôt que le village de Tipa Tipa a fait un bon choix. Voyez-vous, quelqu'un qui n'aimait pas prier de la mutuelle, mais qui n'a qu'un simple cadre, un cadre plutôt du village, qui a fait tous ces jeux que vous voyez, qui a réalisé avec son équipe 13 villas témoins. Et puis, si vous longez la route, l'ancien corridor, l'appartement qui est dressé là, c'est l'oeuf de Sénu à Goujassou. Nous rentrons encore dans le village. Dans le village, l'appartement qui est dressé, qu'on appelle communément l'appartement Laurent Bagba, et aussi l'oeuf de M. Bagbou Jouachin. L'EPP2 abrite actuellement, bon, c'est pas attirement fini, mais la cantine scolaire, c'est M. Bagbou Jouachin qui a commencé. À ce moment, il n'était pas comme des gens de la mutuelle. Donc, je disais tout à l'heure que les gens, ceux qui ont fait, ceux qui ont élu M. Bagbou Jouachin à la tête de la mutuelle via de Tipa Tipa, ont fait un bon choix. C'est-à-dire que, comme on dit, c'est Dieu qui établit l'autorité. Ils ont établi l'autorité. Bon, je ne pense même pas, mais j'ai une fois en lui. J'ai une fois en M. Bagbou Jouachin, je sais qu'il est capable, il a toutes ses forces-là, il a toute la capacité de réaliser beaucoup de choses, de transformer ce village de Tipa Tipa. de faire en sorte que ce type de village soit un modèle parmi tant d'autres. Imaginez-vous, à son temps, le courant est arrivé à Tipa, avant tous les villages, depuis Lakota jusqu'à Gagnon. Tipa Tipa a été le vrai village à être électrifié. J'espère que l'homme que les gens ont choisi à la terre de la mutuelle d'ici est un homme qui peut faire beaucoup de choses. Vous voyez, après, même au commencement de ces travaux-là, il y en a qui avaient misé là. Il y en a même qui étaient contre. Par contre, il y en a aussi qui étaient pour. Mais ceux qui étaient comme dans tous les villages, dans tous les contrées, c'est toujours comme ça. Il y en a ceux qui étaient contre là, il y a eu beaucoup de choses. Mais il a bravé, venez-moi, pour réaliser ces œuvres que vous voyez là. Aujourd'hui, j'habite d'ailleurs même. Et il a demandé aux gens qu'on peut le faire avec l'œuvre de la sorcellerie que les gens mettent dans les villages. Si on a foi en Dieu, on peut faire beaucoup de choses. Et c'est ce qu'il a fait. Je soutiens le grand-frère Méva dans toutes ses actions. Parce que voilà, il a construit ça pour le village. Le marché aussi, même chose. Il a fait pour le village. Il est en fils du village. Et maintenant qu'il est président de la Mutuelle, je pense que vraiment, le village sera gâté. Il va faire beaucoup de choses, beaucoup de développements. Donc vraiment, je suis d'accord avec lui. Et ensemble, il sait que, par la grâce de Dieu, il a la force, la santé, pour pouvoir toujours continuer ce qu'il a commencé. Il ne faudrait pas qu'il soit découragé. Parce que le peuple de Tibadipa est avec lui. Avec lui, vraiment, on va avancer. Et même l'école que vous voyez là-bas, c'est encore lui. Tantine des élèves, c'est encore lui. Plein, plein de choses ici à Tibadipa. Donc vraiment, il mérite la place de la présidence. Voilà. On est vraiment fiers qu'il soit président de la Mutuelle. Dieu a permis. Tout ce que Dieu fait est bon. Les gens ont failli boycotter maintenant. Après, ils ont compris. Il a été président. Il est élu. Il n'y a pas de soucis. On regarde maintenant son travail. Et j'espère qu'avec Dieu, tout pourrait aller de l'avant. Sinon, c'est notre président qu'il nous fallait. C'est le président du peuple qu'il nous fallait. Le président de Tibadipa. Tibadipa en marche pour le niveau développement. D'accord. Mais va, on sera à l'aise. Je m'appelle Bagle Vumar Mathien. Je suis jeune du village de Tibadipa. Et ce qui concerne notre frère Nebagoubou, qui vient d'être élu président de la Mutuelle de Tibadipa. Autant, c'est vrai, on a eu plusieurs, comme on le dit, plusieurs présidents. Mais chacun a fait ce qu'il pouvait faire. Mais je pense que, depuis, avant que Nebagoubou ne soit président de la Mutuelle, il y a des actes qu'il a posés. Il nous a fait le corridor des femmes sur la route. Il nous a créé même un appartement qu'on appelle le rendez-vous. Il a fait la cantine qu'il n'a pas compris, mais je pense bien qu'il va finir bientôt. Et depuis qu'il a été étienne, il a déjà commencé à changer. D'abord, il a déjà fait des dons. Il a fait des dons à l'église catholique de Tibadipa. Et moi-même, je sais qu'avec lui, tout peut aller dans l'ordre. Tout le Tibadipa peut chanter. Pourquoi ? Parce qu'avec ses relations extérieures qu'il a, avec ses connaissances qu'il a, le village de Tibadipa peut aller sur la route. Vous comprenez, il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui dit, moi, j'ai mon argent, je veux le mettre au service du village. Et il y a des gens qui s'opposent, qui disent, non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ceci. Moi, je dis que non, ce n'est pas bien. S'il y a quelqu'un qui veut nous aider, qui veut que Tibadipa aille de l'avant, j'aimerais que c'est cette personne-là qu'il faut mettre au-devant du village, de sorte que le village va progresser. Vous savez, ça fait un peu trop longtemps où Martin Martin disait dans l'un de ses articles que Tibadipa, village pilote, aujourd'hui, déclin total. Je pense que c'est dans ce déclin total que t'as l'a connu du bon aujourd'hui. Tibadipa qui était hier, Tibadipa qui a connu les sœurs Komoé, Tibadipa qui a connu, qui a connu, Lucas François, qui a connu, Yaza Daniel, qui a connu, les artistes à Tibadipa. Aujourd'hui, si vous, allez-vous voir le bar où les sœurs Komoé ont chanté hier, vous allez voir que c'est une désolation totale. Donc, avec l'arrivée de Meva, je sais qu'il va faire plus. Il va réélever, même s'il ne fait pas plus, il va élever l'image du village. Parce que je le fais confiance, et je le fais confiance, et je le connais. Donc, je pense que pour moi, c'est un peu ce que je connais, et je sais que Meva fera plus. Donc, j'appelle tout le monde, tous ceux, tous les jeunes résidents dans les autres villes, que ce soit à Bigan, les jeunes filles, qu'ils soient unis et soudés derrière Meva, pour qu'ils puissent l'épauler, pour qu'ils puissent travailler pour le village. Parce que, moi, je dis, sans Meva, il n'y a pas d'antipati. Ça, je suis ferme, et je suis responsable des mots que je dis. Sans Meva, il n'y a pas d'antipati. Donc, unis derrière Meva, pour la bonne marche de notre antipati. Il a des relations extérieures. Parce que c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Et je sais que, il a même parrainé même une miss à l'Italie. Non, je sais qu'il a des partenaires là-bas. Et je sais qu'avec ces partenaires-là, Meva fera de Tipatipa. Un village, je peux me dire cosmopolite. Parce que je suis, je me suis là, je le connais. Et je sais ce qu'il veut. Je sais ce qu'il vaut. Il le fera pour le village de Tipatipa. Il le fera pour le village de Tipatipa. Il sait qu'il va nous arranger. pendant la maternité. Il manque beaucoup de choses. Il va le faire. Il y a la cantine que j'ai citée, qui n'est pas encore faite. Mais je sais qu'il va le faire. Il y a beaucoup. Il y a le village. Il faut reprofiler le village. Il faut reprofiler le village. Et je sais qu'il va le faire. tout ça là là. Je sais actuellement, en comptant toujours sur ses relations. À l'extérieur, il a ses relations. Tout a. En Europe. Donc moi, je dis que Meva est la seule et unique personne sur qu'il faut connaître. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de cadre à Tipatipa. Non, non, non. Je ne le dis pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de cadre à Tipatipa. Il y a de cadre à Tipatipa. Mais celui qui dit, celui qui dit que mon argent n'est rien pour mon village, je dis celui-là est le seul cadre de Tipatipa. Moi, c'est comme ça. Il y en a assez. Et il n'est pas le plus que eux. Mais lui, le peu qu'il a pour son village là, il le met au service de son village. C'est ce que j'ai cité avant qu'il ne soit des îles. Il y a des trucs. Il y a des actes qu'il a fait à Tipatipa. Il y a des actes. Il a fait des domaines dans ses églises. Il n'était même pas contre-président de l'amitié. Mais il y a des actes qu'il a posés. Et c'est sur ces actes-là que j'ai dit que tous unis derrière Meva pour la bonne marche de l'autre Tipatipa. ce n'est pas une seule à l'école, et puis j'ai commencé à agriculture sur le créanage on l'aublivre. Les patrons qui sont là, tout ça c'est bon. Ils ont fait ça. Ils ont fait un grand pour vraiment faire tout. A été confessionné par notre président Meva Gauduit. C'est la première école, on ne devait pas laisser l'école pourrie, donc l'école a mis les moyens pour faire ce pratiment-là. Et le potot aussi a été renouvelé, tout, 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 tout renouvelé. Voilà. Voilà, il s'agit. Alors nous sommes au niveau de l'école. L'école EPP2, je ne dis pas, je ne dis pas. Lui c'est le président. Maintenant ici, comme nous sommes au niveau de l'école, je me présente maintenant. Je suis M. Bablé Vuma Mathieu, président de COGES du groupe scolaire TIPA TIPA. Merci. Les deux écoles, EPP1 et EPP2, sont dirigées par moi. Je suis le responsable. Donc moi, avec cette cantine-là, ils disent qu'il y avait une bibliothèque, une cantine, et puis, pourquoi encore, on pouvait faire un jardin d'enfants dedans. Voilà. Donc moi, je fais, je fais un appel, je demande à tous ceux, comme je le disais tout à l'école, je dis qu'il n'est pas le seul le cadre, il y a d'autres cas, mais j'aimerais que les gens le soutiennent, les gens l'épaule, afin qu'ils puissent terminer. En tout cas, c'est ce qu'il a commencé. Il faut qu'on les colle. Même s'il peut, même s'il dit qu'il peut, il faut qu'il soit accompagné par des gens, pour que tout ce qui est dans le village, puisse être réhabilité. Parce que, si vous voyez, j'en éclate. Il faut aussi dire que, vraiment, de nos jours, maintenant, il faut que nos cadres, nos cadres, en tout cas, comprennent que, on a un seul village. Voilà. On a un seul village. Donc, si un a commencé une oeuvre, il faut que tout le monde l'aide à finir. Parce que, ça, si c'est fini, on ne dirait pas que c'est tel-tel-tel qui a fait tel-tel qui a fait, c'est tout le monde qui a dit qu'il y aura fait tout ça là. Donc, nous souhaitons que nos cadres du village travaillent la main dans la main. Voilà. 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 Voilà ce que nous sommes venus par beaucoup à commencer. Vous voyez, vous pouvez filmer dedans. Parce qu'il a commencé. Parce qu'il a commencé. Parce que c'est le bureau. Je me suis inscrit sur le bureau. Parce qu'il a commencé. Il a commencé. Si c'était fait à une bonne presse polaire que nos enfants sont dedans, est-ce que les mamans auront des problèmes au champ ? Elles savent déjà qu'il y a des enfants qui sont gardés par des gens. Il y a une sécurité. Les enfants, des mamans, seront à l'aise pour aller au champ, pour qu'il y a leurs préoccupations. Le soir, elles viennent récupérer leurs enfants. Vous voyez ? Donc, moi, j'aimerais que... C'est vrai, je l'ai dit, que ce monsieur-là, il a son peu d'argent. Il veut le mettre au service du village. Mais j'aimerais qu'il y ait des gens qui le soutiennent. Parce que c'est vrai. Nos parents disent qu'une seule main ne peut pas ramasser, prendre, comme on l'appelle, de l'haricot. Donc, ça doit être demain qu'on peut prendre une grande quantité de poignées d'haricot. Donc, il voulait qu'il s'associe à lui, pour qu'il puisse travailler pour le village. C'est le même bâtiment. C'est le même bâtiment qui continue. Voilà, le bâtiment. Voilà. C'est le même bâtiment. C'est les anciens tableaux. C'est les anciens tableaux. Donc, c'est ça l'ont été réhabilité, pour que tout soit beau, mais ce n'est pas fini. Donc, vraiment, c'est ce que le frère Fils vient de dire, il faut que, en tout cas, il la ramène dans la main, il faut que les cadres pensent à faire village. Voilà. Faut que tu penses à faire village. Le type est pas tout en retard. Trop. Seul, il ne peut rien faire. Même s'il mettait tout son argent là, mais seul, il ne peut rien faire. Il faut qu'on soit à ce côté. Donc, s'il n'y a pas de zone, il ne peut rien faire. Pensez-moi. Dans le marché, je ne peux pas dire pas. Ils ont mis lancé. L'ancé marché, qui n'est pas digne de ce village. Vous voyez, quand vous voyez, quand vous voyez, quand on baisse les habitations, ce n'est pas le village d'un marché. C'est du village du Koupa-du-Bas. Dans le nom, il est déjà très particulier. Dans le nom, et ce marché-là, c'est là que le ministre de Gaouyé est venu faire galette. C'est ce qu'il fréquentait là. Il présentait là. Vous voyez. Vous voyez, ce marché-là, c'est l'ancien marché au Koupa-du-Bas. Ce marché, je ne sais pas à quelle année c'est construit, mais vraiment, nous, on ne t'a pas connu que c'était construit. Vous voyez, c'est ce marché-là qui a vraiment abruté tout ce que nous avons connu à Koupa-du-Bas. Tous les gens qui ont fréquenté ici ont profité de ce marché. En l'occurrence, notre ministre même, le ministre, notre super ministre Koupa-du-Bas a dit qu'il venait manger. Et le jour de mon discours, j'ai dit au ministre de Gaouyé de nous réhabiliter ce marché. Bon, pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais moi, comme je sais maintenant que Koupa-du-Bas est là, et que ce monsieur-là, il ne peut pas être ce qu'il est, et puis son village va être comme ça. Donc, ce marché-là, il fera tout pour mettre à soi. Et j'ai confiance en lui. Que faites-vous du nouveau marché qui l'a construit? C'est pour les femmes. C'est pour que les femmes puissent vendre le vivrier. Les filles, surtout les filles, surtout les filles, que ça fait les femmes. Voilà. Mais pour m'a dit, nous n'avons même pas de marché. Pourquoi le marché? Parce que ce que vous voyez, nous n'avons même pas de marché. Le marché n'existe pratiquement pas. Quand il pleut, nos mamans, nos femmes, nos filles sont tout la plus. C'est pour ça. C'est pour ça. Ce que vous voyez, ce marché, on l'appelle le marché Lou Majak. Parce que c'est ce monsieur-là qui l'a construit. Je ne sais pas quelle année, c'est même. On appelle le marché Lou Majak. Puisque c'est lui qui l'a construit. Donc, c'est pour ça que nous faisons appel à notre nouveau, le nouveau président de la mutuelle. Donc vraiment, dans l'exercice de cette fonction, s'ils pouvaient faire ce marché-là comme sa priorité, ça allait beaucoup nous aider. Parce que nos mamans sont complètement... Elle avait l'image même du pati-parce. Ça l'est là. Donc nos mamans sont complètement délaissés. Vous voyez? Un village comme le départ du pas qui n'a pas de marché. Vous voyez? À peu près. Venez voir ici le mercredi, le marché, vous pourrez... Parce que les femmes quittent à l'extérieur, quittent en ville pour venir vendre. Mais où? On n'a pas de place. On n'a pas de place. Sur la pluie, sur le soleil. Donc vraiment, nous demandons beaucoup pardon à notre président qui a ses partenaires à l'extérieur, qu'il aille voir ses partenaires-là pour qu'il puisse nous faire un bon marché. Sinon, le marché n'est pas fini. Ce marché-là, vous voyez là, est le premier marché du canton Zabia. Il veut dire que Zabia 1, Zabia 2. Il veut même permettre les deux cantons ensemble. C'est le premier marché. Aujourd'hui, ce marché est de la vraie et les vrais environnants ont évolué. Ils ont des marchés et nous qui avons été le premier à avoir un marché là. Nous sommes le dernier. Nous sommes le dernier. Vraiment, c'est un cri de cœur. Vraiment, c'est un cri de cœur. Il faut que nous le cèdent. Et aujourd'hui, grâce à lui, il y a des cadres qui ont aujourd'hui, des maisons. Et aujourd'hui, il y a des cas d'aujourd'hui, tu commences à construire. Donc, c'est ça. Voilà tout ça pour son œuvre. Ce n'est pas au moment où il n'était pas président là, c'est l'affaire. Ce n'est pas où il est président qui ne peut bien faire. C'est l'affaire, c'est l'affaire, c'est l'affaire. Mais quand on parle des autres villages, des grosses villages, il n'y en a même pas. Il n'y en a même pas. C'est décevant. Donc, je leur ai souhaité vraiment. C'est une répétition, mais j'insiste à ce moment. Ils réunissent tout l'état de ce village pour venir, ne devra plus le village. Deux jours, à Tipa Tipa, en 2020, il y a un bâtiment. Là, ce n'est plus dire de Tipa Tipa. Donc, il faut tous les cadres de ville. Il faut qu'on nous enlève ça. Ceux qui prennent un terrain à Tipa, ils doivent construire, ils doivent bâtir une belle maison. Il faut avoir encore beaucoup. Ils ont des lots et ces terres éthlétriques, ils construisent. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas le développement. Pourquoi pas le développement ? C'est pour bâtir les bonnes maisons. Si tu prends un lot, tu dois construire une bonne maison. Si tu n'as pas les moyens, laisse tomber le lot à celui qui a les moyens pour construire. Donc, vous voyez, on ne peut plus avoir des maisons comme ça à Tipa Tipa ici. Effectivement, vous avez touché un point qui me paraît un peu parce que là, je ne le connais pas comme ça. Il est difficile parce que c'est un grand frère. Et à chaque fois que je l'ai eu, on s'est croisés. On a eu toujours... Ça s'est toujours bien passé. Et par rapport à ce qu'il a fait pour le village, Pour moi, je ne comprends pas ce petit mot difficile, je ne sais pas. Pour moi, il est bien... C'est l'homme qu'il fallait. Franchement, pour moi, c'est l'homme qu'il fallait pour le village. C'est l'homme qu'il fallait pour le village. Donc, Michel, effectivement, ce que le frère dit est juste. Personnellement, on le fait mal. Personnellement, moi, je ne le fréquente pas. Quand il vient dans le village, c'est rare que je vais... Une fois que je vais chez lui, toujours pour lui dire bonjour, bonsoir. Mais particulièrement, aller là-bas pour savoir effectivement ce qu'il fait dans le village, Franchement, je suis un peu étranger dans ça. Moi, ce que je connais, c'est un monsieur depuis 2009, Franchement, c'est de lui qu'on a parlé. Et puis, je vois les preuves. Il nous a construit un centre. Parce que tout le village se réunisse pour des réunions, pour des réunions, pour des consultations. C'est lui qui a construit le bâtiment. C'est lui qui a construit encore ce qu'on appelle le corridor. C'est lui qui a construit pour nos parents. Vous voyez, c'est ça qui lui pose. On a vu que c'est différent. La cité de Caz, c'est lui qui a envoyé ce projet et la mise en valeur. Effectivement, il a construit, dans ce cas-là, il fut l'un des premiers qui a construit ce bâtiment-là. Et encore, il a fait cantine, cantine scolaire. Mais malheureusement, heureusement, il n'a pas confié. Mais c'est sûr, dès qu'il a été élu, il n'a jamais eu le nécessaire en place. Il attend à ce que tout soit bien concrétisé pour qu'il le fasse. Voilà les éléments qu'il nous apporte. Et c'est très, très édifiant. Et moi, je suis content depuis que je suis venu à Jouer. C'est un monsieur que j'ai étui, je tiens un regard sur lui. Parce qu'il fait du bien dans le village. Il a l'intention de faire du bien dans le village. Aujourd'hui, vous voyez, il se promène dans le village. Quand il vient, il se mêle à tout le monde. Il fait comme s'il n'était pas cadre. Il salue tout le monde. Mais pour dire qu'il est méchant, qu'il a perdu sur les gens. Oui, mais pour diriger, il faut quelque part être dur. Pour être dirigeant, il faut quelque part être dur. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce qu'il fait. Maintenant, moi, je l'admire. Je l'admire beaucoup. Je l'admire beaucoup. Donc le village, effectivement, s'il est dans le village, s'il est là, actuellement, moi, je suis d'accord qu'il soit président des mutuelles. On a eu des présidents des mutuelles, mais lui, les actifs, qu'il faut le faire, en tout cas, ce n'est pas important. Parce que j'en ai vu. J'en ai vu ces actifs. Donc, moi, je le fais ici. Je le fais. Il ne m'a pas encore donné, il n'a pas encore eu pour distribuer les postes, ni rien. Mais moi, ce que je sache, en tout cas, vraiment, je lui dis le chapeau. Lui, aujourd'hui, je lui dis le chapeau. Il est toujours avec les villageois. Le village est divisé. Le village, actuellement, on peut dire que le village est sur des mines pour exposer. Parce qu'il y a une division totale. Il y a des familles. Il y a des familles qui sont divisées. Il y a beaucoup de projets à faire, il y a des travaux à faire. Mais je pense qu'il serait écouté. Comme il n'a pas encore parlé, sinon, actuellement, là, on l'attend. Ce qu'il va nous dire, il faut qu'il fasse tout pour réunir les jeunes cadres du village, les vieux, les chefs de famille. Il n'y a qu'à les réunir. Franchement, il n'a qu'à essayer de désarmer le cœur des chefs de famille. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas content. Pour ce réunir, c'est difficile. Donc, moi, c'est un appel que j'appelle. C'est un appel que je fais, que je lui lance. Il n'a qu'à tout faire pour réunir les chefs de famille. Il n'a qu'à s'attendre. Il n'a qu'à s'attendre parce que rien ne vaut que de se déchirer. Ça ne veut rien dire. Nous, ce qu'on attend de lui, il n'a qu'à réunir les chefs du village, les chefs de famille, tout le village, même la jeunesse. Il n'a qu'à tout réunir d'une manière individuelle ou bien suivie par groupe. La jeunesse, leur groupe, leur président, il les appelle et il les sensibilise. Il leur tient un lagage de vérité. Un lagage de vérité. Comment faire pour que le village marche ? Il peut aussi faire des propositions pour la population. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour le village ? Ensemble. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour le village ? Il faut que tout le village, la chaise de famille, tout ça soit passé pour les désarmés. Quand je parle de désarmement, ce n'est pas une arme. Ce n'est pas une arme blanche, ni rien, ni fusil. Mais le langage que les gens tiennent, c'est difficile. Et ça ne veut pas réconcilier les gens. Au moment où on parle de réconciliation, il y a des gens qui mettent du feu en bas de nous. Et c'est-à-dire que nous qui parlons de la réconciliation, on nous trouve comme de rébellion. On constate qu'il y a un dégât quelque part. On constate qu'il y a un problème majeur qui va gâter le village. Et les gens, vous voyez, ce n'est pas moi qui ai dit ça. Ce n'est pas moi qui ai dit, il faut qu'ils soient là pour dire ce que nous on dit bas là. Il ne faut pas dire ça en haut. Il faut qu'ils arrivent à réconcilier les parents. Je n'ai pas aimé, merci. Dans les chats, en tout cas, ici c'est une voie principale. Tous les camions passent le matin et le soir. Je suis manqué là, mais la voie est tellement sale. Ici c'est un carréfour. Le carréfour aussi, ça sort de là-là. On sortit sur un grand voie. École 2, qui est là-là. Maintenant, les gens passent ici, dans Hèvre. On a besoin d'un soutien pour qu'on puisse arranger le village. La voie d'abord, la voie est sale. Nous-mêmes, quand on marche en charge, je suis de bébé. En tout cas, on marche dans Hèvre. Pourtant, la nuit, on ne sait jamais. Il y a le serpent qui fait nos morts ici, on ne sait pas. Donc, la voie est sale. Donc, on a besoin, monsieur le président, c'est un petit lumeur qui est venu arranger dans le village. Au Yorouk Bablé, je suis du village de Tipa-Tipa. Le développement de ce village nous tient beaucoup à cœur que, à chaque fois, les prédents des mutuelles ne font rien dans ce village. Vous-même, vous voyez, vous constatez les rues, les ruelles. Ils sont bondés des herbes. Les rues sont presque inexistantes. Les présidents n'ont jamais rien fait. Et voilà que deux mois, nous venons de mettre un autre président des mutuelles, appelé Mewagogou. Nous attendons beaucoup de choses pour lui. C'est-à-dire, nous lui disons de pouvoir prendre le développement de ce village à main. Parce que, Tipa-Tipa, dans le temps, on parlait de Gagnon, on a parlé de Tipa-Tipa. On dit une ville à côté d'une ville. C'était Tipa-Tipa, le village pilote de Gagnon. Donc, je pense très bien que le développement de Tipa-Tipa, ça est dans la main des cadres et des villageois, surtout. Ça ne fait pas longtemps, dans le même mois, le chef du village a été révoqué. Donc, dans peu de temps, nous allons essayer de mettre un chef du village pour qu'on puisse parler de tous ses paramètres. Aujourd'hui, le village de Tipa-Tipa se meurt. Vous-même, vous voyez, vous voyez, vous voyez. Tipa-Tipa, tu arrives à Tipa-Tipa, on dirait que tu es dans un village en lambeaux, dans un village perdu au milieu d'une brousse. C'est-à-dire que pas d'entretien, pas de rue, pas de... Il n'y a rien, même les maisons, même pas d'entretien et c'est difficile. Nous-mêmes qui sommes dans ce village, nous avons peur. Nous sommes vraiment ahuris parce que ce n'est pas possible. Donc, c'est un appel que moi, j'ai lancé au nouveau président de Mutuelle, actuel, pour qu'il va prendre les choses en main. Pour que ce président de Mutuelle, appelé Mewagougou, qui est un homme de développement de sa trempe, je sais que d'un moment à l'autre, vraiment, on lance cet appel pour qu'il puisse prendre ce développement en main, pour pouvoir tracer les rues, pour pouvoir... Présentement, vous voyez, comment on appelle ça ? Les lampadaires électriques sont inexistantes. Nous marchons dans la nuit, personne, même pas quelqu'un pour aller voir la CIE pour pouvoir nous les changer. Personne. Même il y a des zones où on ne peut même pas trouver des poteaux électriques. Vous voyez, c'est des nids des bandits, c'est des nids de je ne sais quoi. Tipa Tipa est complètement fouchu. Donc, vraiment, j'ai lancé un appel à ce président de Mutuelle pour qu'il puisse prendre à bras le corps le développement de ce village. Nous avons besoin aussi de... Comment on appelle les opérateurs économiques qui peuvent venir investir dans ce village. Par exemple, ici, on a besoin de collèges privés, des collèges privés. On a besoin de certaines choses, des usines, ou bien beaucoup de choses même. Voilà. Voilà vraiment nos préoccupations dans ce village de Tipa Tipa. On est vraiment, on est ahuri, on est préoccupés par beaucoup de choses. Regardez, toutes ces maisons que vous voyez, c'est des maisons, hantées presque, parce que c'est des... Les gens sont morts, mais... Bon, on ne peut pas entretenir. Regardez, dans le village, regardez, le village de Tipa Tipa. Les gens parlaient de Tipa Tipa, mais les pierres venaient jouer là. Les soeurs Komwe, tout le monde Tipa Tipa, c'est Tipa Tipa qui faisait la ville de Gagnois. Donc, c'est un appel vraiment pressant que j'appelle, et je lance aux gens du développement, et surtout aux présidents des mutuelles de ce village, Mewa Gougou Joachin. Ce qu'ils n'aiment pas écouter, c'est vrai, mais le 10 novembre, nous avons une réunion des mutuelles à Bigan pour pouvoir se dire les vérités. Vous voyez, bon, parce qu'il n'était pas... Il n'était pas un poste, hein, il n'était pas un poste de mutuelle, donc c'est lui-même son propre argent, il prenait pour faire ce qu'il veut dans le village. Donc, il ne pouvait pas... Il pouvait écouter les gens, mais aujourd'hui qu'il est élu président des cadres de Tipa Tipa, il doit écouter, même les femmes, les jeunes, les vieillards, tout le monde, il doit écouter la population de Tipa Tipa. Vous voyez, il doit changer, parce que lui-même, dans son discours précédent, il a dit qu'il faut que les jeunes, les femmes, les vieillards, tout le monde, il faut qu'il y ait l'union des cadres pour que Tipa Tipa puisse prendre son envol. Vous voyez, on a toujours, on a eu même toujours à l'approcher, mais aujourd'hui, nous l'encadrons, aujourd'hui, dans son staff, il y a des gens, des opérateurs économiques, il y a des gens qui peuvent lui donner des conseils, mais avant, il n'avait pas de conseiller, avant, il n'était pas président des mutuelles, avant, c'était un cadre du village, donc, il faisait ce qu'il voulait, mais cette fois-ci, d'autant plus qu'il est au devant du développement, de Tipa Tipa, il doit écouter tout le monde, même les enfants, il doit écouter n'importe qui dans ce village, s'il n'écoute pas, s'il ne fait rien, mais nous allons le booster, hors de la mutuelle, ça c'est très impératif, voilà, sincèrement, parce qu'il doit nous écouter, mais Bagougou doit nous écouter, nous avons souvent, un peu de réunions avec lui, mais je sais que, pareil, je le sais, c'est un homme de développement, c'est lui qui a fait notre appartement, et c'est lui qui a fait l'appartement des femmes, où les femmes vendent, c'est lui qui a construit, comment on appelle ça, comment on appelle ça, où les enfants mangent, les élèves mangent la cantine, c'est lui qui a construit, c'est lui qui a couvert notre école, donc je pense que, c'est un homme de développement, étant un homme de développement, aujourd'hui, on l'a mis là avant, il a fait tous ses travaux, mais il n'était pas encore président de Mutuelle, mais au moment où, aujourd'hui, il est devenu président de Mutuelle, il doit écouter le monde, et tu vois, et tout ce que les avons raconté, moi je pense que, moi je pense que, vous allez nous écouter. Amina tolle Baudou, je pense que, c'est le gars, c'est pas mieux, il a dit qu'il y a des filles, et y a des filles, et vous Pablo, et les filles d'habitants, nous tous, nous sommes d'accord, il a fait notre hungard, un homme de force, pour que nous sommes à Gréba, nous sommes à Gréba, nous sommes à Reunion, nous sommes à Gréba, nous sommes à Gréba, Mais eux tu as SE le Grisjois ou Payrak. Mais quelque chose que en Irak devrait aller au discardard. Equer élevé comme un havain, l'otyégorité du magasinant. Le jardin habite après le cher, cette personne normale peut se re letting plus vieillis. Cette personne ne devientか hardcore Russians, cette personne dueniz à comprendre their accès lors. Après le peuple s'aff prenait son parcours yours. Et dans leur parcours, ils sont цветs d'avérage. La assured-tête ne soit pas badi au grises. Je ne sais pas comment vous parlez. Tout le monde est le président de Muthiel. Il n'y a pas du tout. Nous sommes tous les gens qui ont marché. Nous sommes tous les gens. Emmanuel est bienvenu. Il a été président de Muthiel. C'est normal. moi je demande d'électrifier les rues parce que les rues sont dans les ténèbres les poteaux sont morts les poteaux sont pas suffisants donc qui monte les poteaux électriques qui arrange les rues il y a des rues qui sont pareilles c'est pas normal donc beaucoup pas le bienvenu pour que le village soit développé j'en ai terminé merci d'améliorer ce que j'aimerais pour le président de la multitude d'espoir c'est de réunir celui qui est élu président d'accueil réunit les gens quelque chose même s'il passe par deux personnes que les gens sont pas d'accord on peut passer tâches qui sont pas des villes à qui sont ailleurs pour réunir et c'est dans l'union la ligue de la cd qui soit le temps que ça va prendre un entrain qui travaille la de le marché du tout parce qu'on n'a pas de marché aujourd'hui les autres personnes ils ont des vues de magie qui va y avoir des vues à fond de l'autre dans une décision de l'église marché parce que tout est déjà fait par les présents du métier il a déjà construit la patame il a construit un il est plus haut il a fondé la quantité il a pas ce que j'ai là tu peux faire une grève les lampadaires aujourd'hui qui doit vraiment les lampadaires qu'on va qu'on doit échanger étant encore l'électrification là dans les deux points et s'il n'y a pas d'entente rien ne va marcher il doit tendre la main à tous ceux qui sont fâchés pour qu'on puisse travailler même que ce soit le temps que ça va prendre c'est ce que j'ai fait il n'a qu'associe aussi la communauté et la communauté les allogènes qui sont ici qu'ils doivent travailler aussi en parlant parce qu'ils ont leur intérêt ici non ensemble avec ces gens-là le village va évoluer non c'est ce que j'aimerais dire si on associe les allogènes et puis on dégage en tout on nettoie le village va être propre donc faut pas forcément se focaliser sur les parents on peut aussi associer aussi les allogènes qui sont là il faut acheter les allogènes et ensemble aussi on puisse dégager la voix c'est en entrainant un fil à des moyens encore pour envoyer des machines là on peut le faire mais tout le monde doit rendre le village propre à tout le monde donc que le président n'écoute pas le président il a gonflé le président c'est quelqu'un qui parle mal mais le président doit être quelqu'un qui doit écouter qui doit écouter ses frères qui doit qui doit qui doit tuer à l'écoute de ses parents il doit pas se fâcher donc quand tu deviens président tu changes d'autres personnes d'être comportement qui te doit changer hein faut pas te gonfler il faut toujours écouter faut marquer un arrêt lorsqu'un petit ou le plus petit même t'appelles parce que quand t'es élu mutuel tu es élu pour jusqu'au plus petit du village tu es là pour le plus petit même du village donc il faut écouter ses frères faut pas rester là en train de dire que non je suis élu dans j'ai pas ce que je veux c'est pour pas compter sur tes moyens